Musique Bien aimé ce matin, nous allons parler, nous allons étudier, alléluia, parce que la Bible, on est censé étudier la Bible lorsqu'on est chrétien, alléluia, nous allons étudier la parole de Dieu ce matin, alléluia. La Bible nous parle de quatre personnages dans sa parole, et ce matin, nous allons étudier ces personnages-là, nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ces personnages, alléluia. Bien aimé, tu vas prendre ta Bible, alléluia. Tu vas prendre ta Bible, tout doucement, et d'abord, tu vas aller dans Juge 3, verset 12. Parce qu'avant que Dieu ne nous parle, avant qu'il ne nous parle, il y a toujours un commencement, il y a toujours un commencement, c'est-à-dire qu'un problème a toujours un début, une histoire a toujours un début, et chaque chose a un début. Il y a eu un début, pour qu'on en soit là où on en est aujourd'hui, alléluia. Donc vous allez prendre Juge 3, verset 12, pardon. Je lis la parole de Dieu en Juge 3, verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel, et l'éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'éternel. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel. Alléluia. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils sont dans la répétition. Alléluia. C'est un recommencement perpétuel. Parce que là où on dit firent encore, c'est qu'il y a un passé. Alléluia. Et s'il y a un passé, c'est qu'il y a un futur. Alléluia. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel. Oh Jésus, tu es merveilleux. Qui est bon comme toi ? Nul n'est bon comme toi, nul ne peut se comparer à toi. Nous allons prendre encore verset 30. Alléluia. Juge 3 toujours verset 30. Juge 3 en verset 30 dit, En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Et le pays fut en repos pendant 4-20 ans. Alléluia. Soyez béni, peuple de Dieu. La Bible dit, En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Et le pays fut en repos pendant 80 ans. Alléluia. C'est que le peuple avait un souci bien-aimé. C'est que le peuple était quelque part opprimé. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, Le peuple, Pardon, la Bible dit, En ce jour, En ce jour, Ce jour-là, Ce jour-là, Moab a été humilié. Alléluia. Ce jour-là, Moab a été humilié pour que le peuple d'Israël ait la paix. Alléluia. Et la Bible dit, Il fut en paix pendant 80 ans. Ils avaient la tranquillité. Il n'y avait même pas de persécution. Alléluia. Il n'y avait pas d'inquiétude. Alléluia. Tout se passait bien. Tout ce que l'Éternel avait promis, Se réalisait en son temps. Alléluia. Mais nous allons partir encore dans Juge 4. Juge 4. Verset 1. Nous allons commencer par le verset 1. Jusqu'au verset 2. Je lis la parole de Dieu dans Juge 4. Verset 1 à 2. Les enfants d'Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Eyu fut mort. Verset 2. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Astor. Le chef de son armée était Ciséra et habitait à Aroschette-Gomme. Amen. Alléluia. Regardez Bionambe. La Bible dit quoi? Les enfants d'Israël fit encore, encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Eyu fut mort. C'est-à-dire qu'Eyu les avait délivrés. Il les avait délivrés de la servitude. Alléluia. Parce que les moibles les opprimaient. Alléluia. Et lorsque Ehud est venu, il a tué ce roi-là. Ce roi-là qui faisait que les enfants d'Israël qui étaient dans la servitude, Ergon, était un roi très, très grand. Mais Ehud a réussi à le tuer pour donner la liberté aux enfants d'Israël. Mais cela n'a pas suffi aux enfants d'Israël, bien aimé. Non. Il recommençait encore. Il fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et cette fois-ci, l'Éternel ne les a pas livrés. Il ne les a même pas amenés à la servitude. Il ne les a pas tués, pardon. Mais il les a vendus. Alléluia. Ils ont été vendus, bien aimé. Tu as été vendu. Ta famille a été vendue. Tes entrailles ont été vendues. Tout a été vendu dans ta vie. Alléluia. Comme les enfants d'Israël. Tout a séché. Il n'y a plus de vie en toi. Alléluia. Mais laisse-moi te dire. La Bible dit que l'Éternel envoya quelqu'un pour parler à quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait quelqu'un. C'est l'homme qui fait l'homme. Alléluia. L'Éternel passe toujours par quelqu'un pour ressusciter un mort. L'Éternel opère toujours des miracles à travers ses serviteurs. Alléluia. L'Éternel guérit à travers ses servantes et ses prophétesses et ses prophètes. Alléluia. L'Éternel a passé par quelqu'un. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est rendu à l'Éternel. La Bible dit quoi ? Nous allons prendre. Alléluia. Nous allons prendre verset 5. Commençons par 4. Excusez-moi ma fille. Juge 4, verset 4 à 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'habit d'Oc, était juge en Israël. Verset 5. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Isaël montaient vers elle pour être jugées. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Déborah était juge en Israël, mais en même temps, elle était prophétesse. Alléluia. Or, pendant que Déborah était juge et prophétesse, les enfants d'Israël étaient déjà vendus en esclavage à Jabon. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu étais dans ta famille, pendant que tu n'étais même pas encore né, ta famille était déjà vendue, était destinée à l'esclavage. Ta famille était sous le jug, bien-aimé. Ta famille était persécutée par une autre personne. Il y avait un homme fort dans ta famille, bien-aimé. Il y avait un homme fort qui empêchait la bénédiction de ta famille. Il y avait un homme fort qui empêchait ton affrontement. Il y avait un homme fort qui empêchait ta réussite. Il y avait un homme fort qui était assis sur tes finances. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Déborah était prophétesse. Elle était assise sous le palmier. Elle était assise sous le palmier. Elle était juge et prophétesse. Alléluia. Déborah était juge. Elle était prophétesse. Et il y avait un Jabon qui était là, qui opprimait les enfants d'Israël par l'esclavage, par les fards de loup, les charges, parce que les enfants d'Israël fuient encore ce qui te plaît à l'éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'il y a un problème dans ta famille. Il y a un problème que tu vis bien aimé. Parce que ta famille fuite ce qui encore te plaît à l'éternel. Alléluia. Et l'éternel se lève contre ta famille. L'éternel vendit les enfants d'Israël comme esclaves. L'éternel vendit tes entrailles comme stériles. L'éternel opprime tes entrailles bien aimées. L'éternel confisque ta bénédiction. L'éternel a frappé âne des stérilités bien aimées. L'éternel permet toutes choses. Alléluia. Si l'éternel a permis à ce que Satan touche à Job, l'éternel peut permettre à ce que Satan te persécute. Alléluia. Alléluia. Lorsque Satan s'est élevé, il allait faire le tour du monde. La Bible dit quoi? Il allait voir Dieu. Et Dieu lui demanda, d'où viens-tu? Il dit qu'il vient de faire le tour du monde. Mais il a vu un homme intègre. Un homme intègre qui craignait Dieu. Et il demanda à Dieu s'il pouvait le toucher, il pouvait le persécuter. Dieu dit ne touche pas à son âme. Alléluia. L'éternel peut permettre à ce que une situation t'arrive. L'éternel peut permettre à ce que la maladie te touche. Mais l'éternel ne permettra jamais à ce que ton âme soit carrément mourante. Alléluia. Ton âme ne mourra jamais. Alléluia. Ton âme ne mourra jamais. La chair est chère, elle sera persécutée. Alléluia. Alléluia. L'éternel permettra des situations. Oh, la Bible dit, le peuple d'Israël est le peuple selon le cœur de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu, la Bible dit, il était venu pour eux. Et comme ils l'ont rejeté, il est venu pour les autres. Les autres, c'est toi. Alléluia. Donc, Dieu est venu pour toi. Même s'il y a ces situations. Même s'il y a Jabé dans ta vie. Même si Jabé avait pris ta famille en esclavage. Même si ta famille se croulait sous l'opprobre. Laisse-moi te dire que Dieu enverra quelqu'un pour te délivrer. Alléluia. Dieu enverra certainement quelqu'un pour te faire sortir de la malédiction. Dieu enverra certainement quelqu'un pour te faire sortir de cette maladie. Alléluia. Là où les médecins disent, il n'y a plus d'essus. Alléluia. Là où il n'y a plus d'espoir. Là où on dit, tu en fais le terminal du cancer. Tu en fais le terminal du sida. Laisse-moi te dire que Dieu suscitera un prophète ou une prophétesse pour venir vers toi. Pour te dire qu'elle reçoit la vie. Pour t'ordonner et te lever parce que la guérison est pour toi. Alléluia. Nous allons prendre verset 6, s'il vous plaît. Verset 6. Elle envoya à Pélé-Barak, fils d'Abinouam de Kedèche, Neftali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le monde d'abord. Et prends avec toi dix mille hommes, des enfants de Neftali et des enfants de Sabulon. Amen. Alléluia. Bien-aimé, soyez bénis. Je vous ai parlé de quatre personnages. Nous avons parlé de Déborah. Nous avons parlé de Jabin. Nous parlons maintenant de Barak. Alléluia. Et Ciséra qui est derrière lui, c'est un chef d'armée. Alléluia. Ces quatre personnages sont des personnages clés dans la Bible. Pour l'histoire de la vie d'Israël, des enfants d'Israël. Alléluia. Déborah était prophétesse. Jabin était roi de Canaan. Ciséra était son chef d'armée. Barak était roi d'Israël. Alléluia. Barak avait la destinée des enfants d'Israël en main. Alléluia. Le chef de ta famille avait ta destinée en main. Alléluia. Le celui qui s'est dit homme de ta famille avait ton affrontement en main. Avec ta bénédiction en main. Avec tes papiers en main. Avec ta réussite dans ce pays en main. Alléluia. Et tu viens dans ce pays. Tu croules sous l'esclavage. Alléluia. Tu croules sous la malédiction. Rien n'avance pour toi. Tu vas à gauche pas d'issue. À droite pas d'issue. Devant, derrière, rien. C'est toi qui dors à l'église mais rien ne vend chez toi. Alléluia. Il y a certainement un jambé dans ta famille. Alléluia. Il y a certainement un homme fort dans ta famille bien-aimé. À qui Dieu t'a vendu. Dieu t'a vendu. C'est parce que tu étais dans la rébellion. Alléluia. Dieu t'a vendu. Parce que tu étais dans la désobéissance. Alléluia. Dieu t'a vendu. Parce que tu étais dans le raisonnement. C'est toi qui philosophe tout le temps. Alléluia. Dieu t'a vendu. Parce que tu ne mettais pas sa parole en pratique. Alléluia. Dieu t'a vendu. Regardez Barak. L'éternet désarmé dit. Lève-toi. Lève-toi. Va. Dirige-toi sur le mont. C'est bon. Lève-toi. Va. L'éternet t'a ordonné de te lever. Lorsque l'éternet veut bénir, il veut te donner la victoire. Il te ordonne. Il ne dit pas ainsi. Il ne dit pas peut-être. Mais il dit lève-toi. 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 Va. 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 Lève-toi. Va en Europe. Lève-toi. Va aux Etats-Unis. Lève-toi. Va en Chine. Va. Va en Asie. Lève-toi. Parcours le monde entier. Va. Va. Parcours le monde. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Il t'a dit de te lever pour te partir. Alléluia. Dieu dit lève-toi. Parcours le monde entier. Lève-toi parce qu'il t'a appelé pour proclamer sa parole. Lève-toi parce qu'il t'a choisi comme prophète ou prophétesse. Lève-toi parce qu'il veut te bénir. Lève-toi et quitte ce milieu. Lève-toi et quitte ta famille. Il a ordonné à Abraham de quitter sa famille. L'éternel t'a ordonné de quitter ta famille, de venir à ces lieux. L'éternel t'a pas emmené ici en vain. Si t'as emmené ici, c'est pour te bénir. C'est pour te lever. C'est pour la prospérité. C'est pour la bénédiction. Mais en ce moment-là, c'est en ce moment-là que tu raisones. C'est en ce moment-là que tu philosophes. Non, je n'ai pas de papiers. Non, je n'ai pas de mari. Non, je n'ai pas d'enfant. Non, je n'ai pas de maison. L'éternel ne t'a pas appelé à cela. L'éternel ne t'a pas appelé à la philosophie. L'éternel dit, lève-toi. Il dit, va, 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 tel que je t'ai emmené au monde. Va, 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 parcours le monde. Va, va, va proclamer. Alléluia. Va proclamer ma parole. Va prophétiser. Va prêcher. Va, va, parcours le monde entier. Toutes les contrées, faites des nations, des disciples. Mais oui, sans ce moment-là, tu raisones à bien-aimé. Alléluia. Sans ce moment-là, tu philosophes. Sans ce moment-là, tu promènes à des regards entiers. L'éternel ne regarde pas à tes problèmes. L'éternel ne regarde pas à ton affrontement. L'éternel ne regarde pas à ton travail. Il ne regarde pas à ton titre de séjour. Alléluia. Il ne regarde même pas à ton mariage. Alléluia. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Il a créé les cieux, les cieux et la terre. Qu'est-ce qui lui est impossible ? Rien n'est impossible à ce grand dieu-là. Rien. Il peut tout faire. Rien n'est lui impossible. Il est le dieu des miracles. Il est le dieu des merveilles. Il est le dieu des miséricardes. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui-là qui a séché l'eau du Jordan. Il est celui qui a coupé la mer rouge en deux. Le lion conquérant de la dupus de Judas. Incomparable, unique à son genre. Qu'est-ce qui lui est impossible ? Bien-aimé. Alléluia. La Bible dit, il rend l'abcèque à un homme vert. Et il amène d'inexistence à l'existence. De quoi aurais-je peur ? Alléluia. Alléluia. De quoi as-tu peur ? Même si tu es vendu, De quoi as-tu peur ? Même si tu es malade, De quoi as-tu peur ? Même si tu es condamné à mourir, De quoi as-tu peur ? Alléluia. L'éternel t'appelle simplement. Il dit, va. Va, 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 va me servir. Va me servir. Il ne t'a pas appelé à autre chose. Il ne t'a pas appelé à tes problèmes. L'éternel ne regarde pas à tes problèmes. Il n'a rien à faire avec tes problèmes, bien-aimé. L'éternel ne regarde même pas à tes soucis. Que tu sois régularisé ou pas, L'éternel ne regarde pas à ça. Il ne veut même pas garder ça. Parce que lui, il sait qu'il t'a choisi Depuis le sein de ton père. Et c'est toi qui retends ta bénédiction, Comme les enfants d'Israël. Alléluia. C'est toi qui fuis encore, Ce qui déplaît à l'éternel. Alléluia. Alléluia. Verset 7, s'il vous plaît. Juge 4, verset 7. Je lis la parole de Dieu. J'attirerai vers toi, Au torrent de Kizon, Cizéra, chef de l'armée de Jabin, Avec ses chars et ses troupes, Et je le livrerai entre tes mains. Amen. Alléluia. L'éternel dit, Il dit à Barak, Il dit, à travers la prophétesse de Bora, Il dit, j'attirerai vers toi, Cizéra, Le chef d'armée de Jabin. L'éternel dit qu'il attirera vers toi, A tous ceux qui se lèvent contre ta vie. L'éternel dit qu'il a combattu le bon combat pour toi. L'éternel te dit de ne rien inquiéter. Que tous les jours, lui, il combat, Il ne sommeille point, il ne dort point. Il combat, il ne te juge pour toi. De quoi t'inquiètes-tu ? Il dit de ne pas se faire justice. Mais c'est en ce moment-là, Tu te lèves pour te faire justice. Oh, lui-même, il est juge des juges. Alléluia. Le Dieu d'Israël est juge des juges. Alléluia. Il dit, lève-toi. Il t'a donné un lieu précis. Il dit, lève-toi. Va en Europe. Lève-toi, quitte ton pays natal. Quitte ta ville natale. Lève-toi, va. Quitte l'Europe. Quitte le Mali. Quitte le Sénégal. Quitte la Côte d'Ivoire. Quitte la Guadeloupe. Quitte les Antilles. Quitte les Haïts. Va, va seulement, va. Lève-toi et va. Toi, obéis seulement. L'éternel ordonne au pays. Il dit, va, va, va. Va, va, va. En ce moment, l'éternel te lèvera. Il te lèvera à ces lieux, bien-aimés. Alléluia. C'est en ce moment où tu promènes des regards intimes. Il a dessiné un lieu bien précis. Alléluia. Le lieu est très bien précis. Il dit, j'attirerai vers toi. Au torrent de Kizon. Cizéra, chef de l'armée. Cizéra n'était n'importe qui. Bien-aimés. Laisse-moi te dire. Cizéra était le chef de l'armée de Jabin. L'éternel des armées. Mais si l'ordonne qu'il attirera, Cizéra, vers toi. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes encore? Alléluia. Dieu dit, il va attirer l'affrontement vers toi. Il dit, il va attirer la richesse vers toi. Il dit, il va attirer la bénédiction vers toi. Il dit, il va attirer l'élévation de ta famille vers toi. Mais lève-toi seulement. Parce que tout dépend de toi. C'est toi qui vas délivrer ta famille. C'est toi qui vas bénir ta famille. C'est toi qui vas restaurer ta famille. Et tu philosophes. Alléluia. Alléluia. L'éternel dit, lève-toi. C'est en ce moment que tu philosophes. Tu philosophes en ce moment. Alléluia. L'éternel dit, lève-toi. Il dit, avec ses chiens et ses troupes, je le livrerai entre tes mains. Alléluia. L'éternel dit qu'il livrera tes ennemis entre tes mains. Il dit, ne t'occupe pas de tes ennemis. C'est ceux-là même qui se lèvent, qui s'agitent. Qui disent qu'ils sont tes ennemis. Qui s'agitent et qui disent qu'ils vont t'empêcher de réussir. C'est ceux-là même qui se tapent à la patrie pour dire que tu n'inventeras jamais. Pour dire que tu ne réussiras jamais. Pour dire que tu ne te marieras jamais. L'éternel désormais te dit, ne t'occupe pas d'eux. Ne t'inquiète de rien. Mais lui, il te donne un lieu précis. Il dit, lève-toi. 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 Lève-toi seulement et va. 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 Va seulement. L'accomplit. Obéis seulement à la parole de l'éternel. Et continue ton chemin comme Dieu te l'a demandé. Alléluia. Il dit, lève-toi. Va. Va. Va au torrent des timons. Si Zérez, son chef d'armée, il les livrera entre tes mains. Alléluia. L'éternel qui va livrer tes ennemis entre tes mains. Mais si on livre tes ennemis entre tes mains, c'est pour quoi faire? C'est pour simplement les écraser parce que l'éternel désormais t'a déjà donné l'autorité. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Si l'éternel t'a tout donné, qui peut être contre toi? Personne. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alléluia. Barak veut parler de Déborah. Alléluia. Barak dit, on lui donne un message. Et un message est très précis. Alléluia. Mais lui, il demande à ce que Déborah soit avec lui. L'éternel dit, prends ton armée. Est-ce que l'éternel t'a demandé, prends ta cousine? Est-ce que l'éternel t'a demandé, prends ta tante? Est-ce que l'éternel t'a demandé, prends ton cousin, amène-le en France. L'éternel t'a demandé cela? Il a dit simplement, prends ton armée. Et Barak lui demande à partir avec Déborah. Parce que la prophétie est venue de Déborah. Est-ce que l'éternel t'a demandé de prendre le prophète? Il dit, va seulement. Il n'a pas dû voir chercher la prophétesse. Il n'a pas dû voir chercher le prophète. Il n'a pas dû voir chercher toute ta famille. Mais il dit, va, va seulement. Va, lève-toi et pars. Lève-toi et pars. C'est un chômage, tu vas chercher le monde entier. Parce que tu vas venir en Europe. Et tu es en Europe, tu amènes toute une tribu. Mais lorsque tu amènes cette tribu, c'est-tu qui tu mets dans ta maison? Bien-aimé. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Appuie maman, appuie. Appuie, appuie, appuie. Alléluia. Lorsque tu vas chercher tout ce monde-là. C'est mon cousin, c'est mon cousin Benjamin. Quand on était au pays, on s'entendait très bien. Lui, on était inséparables. C'est ma petite, c'est mon petit frère. C'est mon oncle. Je ne veux pas qu'il souffre. Il fait qu'il vienne en France aussi. Mais est-ce qu'on ne tenait désormais de t'appeler à cela, bien-aimé? Oh Jésus. Dieu ne t'a pas appelé à tout cela. Il dit, prends ton armée. Il dit, prends 10 000 personnes. Et pars. Si tu veux faire des tonnes de valises. Mais il dit, pars. Si c'est la valise qui fait partie de ton armée. Il dit, pars. Pars seulement. Prends ton armée. C'est un chemin qui attire toute la population. Demain, je vais en France. Ou demain, je viens en Côte d'Ivoire. Je vais en Zahir. Je viens au Cameroun. Je viens au Sénégal. Je vais parcourir le monde entier. Bien-aimé, l'éternel désormais a dit, lève-toi, va. C'est à nous, maman. Prends seulement ton armée et pars. Alléluia. Alléluia. Il dit, prends ton armée et pars. C'est en ce moment, tu as les bagages. Je vais chercher mon neveu. Là, il est orphelin. Je vais chercher l'enfant de ma cousine qui est décédée depuis 1950. Je vais chercher l'enfant de mon grand-père. Parce que mon grand-père et son père étaient vraiment en déconnivence. Je vais le chercher. Mais est-ce que tu as interrogé l'éternel désormais bien-aimé? L'éternel désormais a ordonné à Barak. Il a dit à Déborah, il leur donne. Il dit, lève-toi. Il dit, va, va seulement. Va, l'éternel désormais passera par quelqu'un pour te parler. Mais il ne passera pas par quelqu'un pour te dire, va chercher toute la population pour aller en France. Alléluia. Alléluia. Il t'a simplement demandé. Il dit, prends ton armée. Si c'est ton argent qui est dans l'armée, tu as les 10 000 personnes. Si c'est ton habillement, tes chaussures, l'éternel dit, prends ce qui t'appartient. Alléluia. Il dit, prends seulement, prends ce qui t'appartient. Et pars. C'est en ce moment-là. Marc-Ozine, si j'arrive en France, dis-toi que tu seras la première personne. Alléluia. Tu fais encore ce qui te plaît à l'éternel. Est-ce que tu as interrogé l'éternel? Est-ce que tu as consulté l'éternel? Lorsque la prophétie du voyage a été donnée, est-ce que tu as demandé à l'éternel, arriver sur les lieux, que vais-je faire, Seigneur? Maintenant que tu m'as emmené dans ce pays, quelle est ma mission dans ce pays? Amen. Amen. Alléluia. On fait tout de nous-mêmes. On ne demande rien à Dieu. On n'interroge pas l'éternel des armées. Mais lorsqu'on reçoit une prophétie qu'on va voyager, lorsqu'on a le visa, c'est en ce moment où on informe tout le monde. Lorsque tu as une petite bénédiction, semblant de bénédiction, la bénédiction elle-même n'est pas encore arrivée. Mais semblant de bénédiction, en ce moment tu vas crier sur tous les toits. L'éternel m'a béni. Mais est-ce que l'éternel t'a demandé d'informer le monde entier bien-aimé? Oh Jésus, pitié. Est-ce qu'il t'a demandé cela? Non. Dieu ne t'a jamais demandé cela. Verset 9. Verset 9. Je lis la parole. Elle répondit, J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'éternel livrera, s'isera entre les mains d'une femme. Alléluia. Alléluia. Voilà le thème de notre message. Alléluia. Parce que je ne vous avais pas donné le thème. Voilà le thème de notre message. Les conséquences du manque de voie. Alléluia. Voilà les conséquences de Barak. Alléluia. L'éternel a demandé est-ce que Barak se lève pour aller combattre ? L'éternel n'a pas demandé et Barak attire toute la population. Il n'a pas demandé de faire passer Déborah devant. Il dit, va, il a ordonné. Mais il est passé par Déborah. Alléluia. Est-ce que l'éternel t'a demandé d'aller mettre quelqu'un dans ta maison ? Ta soeur qui est venue du pays qui est dans ta maison, qui est la reine de chez toi. Ton frère qui décide tout dans ton foyer. Ton foyer qui dirige à ton foyer. Ta cousine qui est au pays qui dirige tout pour toi. Est-ce que c'est ce que l'éternel des armées t'a demandé ? Non. Alléluia. Alléluia. L'éternel t'a pas demandé cela. Il dit simplement, va, en ce moment-là tu ordonnes à Déborah si tu viens avec moi, si tu ne viens pas avec moi, je n'y arriverai pas. Alléluia. Regardez comment nous limitons la main de Dieu. Regardez comment un enfant de Dieu limite la main de Dieu. Lorsque tu obtiens tout, les prophètes viennent et prophétisent. Tous les hommes de Dieu, quand ils viennent partout, tu es devant eux, ripopoque pas, ripopoque pas, ripopoque pas, et tu as mal à la tête. Pourtant la prophétie, elle est là. Mais comment tu la prends cette prophétie ? Alléluia. Comment est-ce que tu mets cette prophétie en pratique bien-aimée ? Comment est-ce que tu la conserves bien-aimée ? Tu ne prends pas soin de la prophétie. La prophétie, elle n'a même pas encore la bien-aimée, le monde entier est informé. La prophétie, elle n'a même pas, on dit demain, tu vas voyager, on dit tu vas enfronter. C'est en ce moment-là, tu vas aller dire à quelqu'un, on dit tu auras l'argent, on dit je serai béni. Mais est-ce que tu as vu la bénédiction ? C'est vrai, c'est la foi. Mais est-ce que tu as fléchi le genou pour confier ce sujet à Dieu, bien-aimée ? Non, tu n'as rien confié à Dieu, mais tu préfères confier d'abord à ta famille. Nous limitons la bénédiction de Dieu et nous retardons nos propres bénédictions. Ah, alléluia. Ah ben, toi, tu as dit, la prophétie court, elle s'accomplira certainement. Elle tardera certainement, elle finira par s'accomplir. Si la prophétie va s'accomplir, ferme un peu tard. Tais-toi un peu, pourquoi la prophétie s'accomplit ça ? Il faut qu'on se parle. Tais-toi un peu, un secret, un être humain doit avoir un secret. Un être humain doit avoir son jardin privé. Les blancs disent, mon jardin est un secret, mais pour toi, c'est privé, pour l'Afrique, ça doit être privé. Alléluia. Pour l'homme, on doit être privé. Pour que Dieu te bénisse. Mais c'est en ce moment, tu exposes tout. Et la prophétie ne s'accomplit pas. Ça prophétise, mais rien ne s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Rien ne bouge, bien-aimé. Et c'est toi qui pleures de jour en jour. Non, l'éternel désormais t'a simplement ordonné. Il dit, va, tout est fait, tout est accompli. Va simplement, va. Regardez, bien-aimé, quand ça ne va pas, si tu n'es pas sûr, lorsque tu doutes d'une prophétie, demande un signe à Dieu. Alléluia. Demande un signe à Dieu. Jédé a demandé un signe à Dieu. Alléluia. Quel est le signe que tu as demandé à Dieu ? Lorsqu'on t'a donné une prophétie, c'est quoi le signe que tu as demandé à Dieu ? Jédé a demandé si tu es réellement toi, attends-moi là. Est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, si réellement cette prophétie vient de toi, attends-moi là, Seigneur, afin que je t'offre des holocaustes et des actions de grâce. Non. Tu ne l'as pas fait. Mais tu t'es allévé, on dit je serai béni. On dit je serai béni. On dit, on dit sincèrement, l'on te prend pour une monteuse. Parce que les hendus ont rempli ta vie et on ne voit rien se réaliser dans ta vie. Lorsque tu parles, on dit, t'es toi-ta, tu te confies à tout le monde. T'es toi-ta, tu n'as pas de secret. C'est-à-dire, on te dit bonjour, aujourd'hui, le monde entier est au courant. Elle dit, elle va me marier. Elle a déjà envoyé ses affaires. Il dit, demain, on va à la mairie. Mais à quel moment il t'a dit, on va à la mairie? Il t'a simplement dit bonjour. Il t'a pas dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit à ton ami ni à ta soeur. Alléluia. Est-ce que tu sais qui va te détruire? C'est-tu qui va te faire du mal? Même le diable peut passer par ta propre mère pour te faire du mal. Le diable peut passer par ta famille, par ta soeur, par ton frère pour te faire du mal bien-aimé. Donc, lorsqu'on te donne une prophétie, consulte d'abord Dieu. Alléluia. Ne te confie pas à l'homme. Ne te confie jamais à un être humain. Fléchis-le-je et confie-toi à Dieu. Alléluia. Oh, le temps. Alléluia. 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 Bien-aimé, regardez Jonas. Jonas 1, verset 2. L'éternel dit, lève-toi, va, 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 et en ce moment-là, Jonas, il va douter de l'efficacité de la parole que l'éternel des armées va lui donner. Ah. La prophétie est venue à t'a donné la prophétie. On dit, va, va, fais ce que tu veux, tu as ordonné, tu as parlé, va. Parce que ce que sa bouche dit, sa mêle accomplit. C'est en ce moment-là, tu vas douter de la prophétie. Et c'est toi qui dis non seulement de la prophétie, mais c'est toi qui informes le monde entier. Alléluia. Regardez les conséquences que Jonas a eues. Alléluia. Jonas s'est retrouvée du jour au lendemain dans le ventre du poisson, en plein océan. Alléluia. Parce que Jonas ne voulait pas obéir la parole de l'éternel. Alléluia. Jonas voulait tout faire de lui-même. Alléluia. Jonas voulait se comparer à Dieu. Jonas faisait tout ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. On fait tout ce qui déplaît à Dieu. et la bénédiction de Dieu tarde. Autant Barak avait la destinée de tout un peuple en main. Alléluia. Barak, il suffisait simplement de se lever pour aller en guerre avec l'armée que l'éternel des armées lui a confiée. Et le peuple d'Israël devait être libéré. Et ce pouvoir-là, la victoire lui revenait. Mais simplement, Barak a fait le contraire. Il a jugé. Alléluia. Barak, il a commencé à juger, il a commencé à douter. Et les conséquences sont retombées sur eux, sur lui, pardon. Alléluia. Autre que Barak ait la victoire, la renommée. La renommée est revenue à une femme, Jaël. Combien appellant d'autres thèmes, Jaël. La victoire est revenue à Jaël. À qui parles-tu pour te dérober de ton affrontement ? À qui parles-tu ? Qui écoutes-tu pour te dérober de ton efficacité ? À qui parles-tu pour te dérober de ton appel à bien-aimé ? À qui parles-tu ? À qui te confies-tu ? À qui te confies-tu ? Te confies-tu à l'éternel des armées ou te confies-tu à un être humain ? Alléluia. Le temps est parti, bien-aimé. Soyez bénis. Levez-vous acclamer le roi des rois. Acclamer le Dieu d'Israël. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle m'achevère son terme. Elle ne mentira pas.